Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo numéro 39 qui s'appelle la synthèse. Nous allons simplement vous proposer un texte qui peut être traduit grâce aux leçons de la grammaire égyptienne et du vocabulaire que l'on a vu dans les précédentes vidéos. A ce texte, 7 mots de vocabulaire ont été rajoutés. Les voici. Le premier c'est un verbe très courant en égyptien, c'est « ant » qui veut dire « vivre ». Le premier hiéroglyphe représente une courroie de sandales, c'est le S34 qui donne le trilitaire « an » « hout » mot qui veut dire « la protection ». Le deuxième signe, c'est le D43, c'est un bras tenant un flagellum, l'insigne de la royauté. C'est le bilitaire « hout ». Ensuite, nous avons « sénème » qui veut dire « triste » avec deux déterminatifs. Suivi de « kétep », le nom d'un personnage. Le verbe « débé » qui veut dire « demander ». La préposition « djère » depuis « des ». Et un verbe qui est très courant également, le verbe « djed » qui veut dire « dire ». Si vous pouvez traduire ce texte, ou du moins presque entièrement, vous pouvez envisager de continuer les cours de hiéroglyphe. Et vous pourrez vous orienter vers la profession d'égyptologue. Pourquoi pas ? Quand on parle d'une traduction, on parle en premier d'une translittération, puis une analyse grammaticale. Et la version que l'on pourrait traduire. Ce n'est pas nécessairement une traduction littérale, fort heureusement. Bref, dans la vidéo 40, nous donnerons la traduction de ce texte égyptien en apportant une analyse. Il ne faut pas oublier que la ponctuation n'existe pas en hiéroglyphe. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501